Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quelles sont les obligations déclaratives fiscales pour l'année 2021 que vous allez devoir faire maintenant ? Alors je dirais aujourd'hui, mais il y a un bug sur le site des impôts. En tout cas, dès demain, dès après-demain, dès que le site est disponible, vous allez devoir déclarer. Alors déjà, qui ? Très important, qui ? On va commencer par, est-ce que vous avez été résident fiscal en 2021 ? Résident fiscal français. Donc, si la réponse est non, si vous n'avez pas été résident fiscal français, vous n'avez rien à déclarer concernant les cryptos. D'ailleurs, vous n'avez rien à déclarer non plus concernant les dividendes, les intérêts que vous avez perçus. On va parler de tout ça un petit peu après. Donc, cette vidéo s'adresse uniquement aux résidents fiscales français. Non, parce que moi, en fait, je n'étais pas résident fiscal français, donc je n'ai rien à déclarer de ce côté-là. Alors, attention, normalement, si vous êtes résident fiscal étranger, vous êtes soumis aux obligations déclaratives de votre pays où vous avez été résident fiscal s'il y avait des obligations déclaratives. Ok, je referme la parenthèse. Maintenant, vous avez été résident fiscal français en 2021. Alors, concernant les cryptos, je vous rappelle, donc là, je parle sous couvert de Cryptost. Ok, donc vous avez les obligations à déclarer les transactions. Donc ça, c'est le formulaire 2086. Je vais vous le montrer. J'avais déjà fait une vidéo, vous recherchez sur le formulaire en détail, en expliquant que c'était une catastrophe absolue, ce formulaire. Je vais vous le remontrer. C'est une horreur. Et les obligations concernant la déclaration de vos comptes d'actifs numériques. Alors, comptes d'actifs numériques, c'est en fait tous vos comptes. Par exemple, si vous avez un compte sur Crypto.com, sur Binance, sur Kraken, sur... Attendez, moi, je dois en avoir 25. Binance, CoinLow, Nexo, SwissWare, Celsius, Holder, etc. Tout ce que j'ai testé, vous devez les déclarer, même si vous n'avez rien fait dessus. Attention. Ok. Donc voilà. Alors, le formulaire 2086. Alors, j'ai expliqué. Si vous avez fait plus de deux ou trois transactions, oubliez. C'est trop compliqué. C'est hyper compliqué. Allez voir la notice. C'est une horreur. Ce que je vous conseille, en fait, c'est qu'il y a une société qui s'est montée, qui s'appelle Coconut. En fait, j'en avais déjà parlé. Vous passez par le lien ici, en description. Eux, ils vont prendre toutes vos transactions, ils vont les mouliner, et ils vont vous ressortir, en fait, le formulaire 2086. Sachant que le formulaire 2086, de toute façon, il est buggé. Parce qu'il n'y a que cinq sessions. Donc, si vous avez fait plus de cinq sessions, c'est fini. Ce formulaire, il ne fonctionne plus. Il faut en créer un autre. Donc, Coconut, eux, ils vous créent un nouveau formulaire avec autant de transactions, de sessions que nécessaire. Sachant que c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment pas simple. C'est-à-dire que si vous voulez le faire vous-même, c'est juste une... Attention, c'est uniquement si vous avez fait des ventes, que voilà, que c'est pas tout le monde non plus qu'il y a des transactions. Si vous avez juste acheté, que vous n'avez rien fait et que vous n'avez pas dépensé, probablement que vous n'avez rien ressorti. Probablement que vous n'avez rien à déclarer. Donc, normalement, ça va dépendre. Mais si vous avez fait des achats-ventes et compagnie, vous êtes ressorti en monnaie fiat, vous avez remis, re-rentré, ressorti, machin. Cata total, à mon avis, vous déléguez ça. Si j'étais en France, honnêtement, je déléguerais ça, j'enverrais tout à Coconut. Donc, ça, c'est 20,86. Premier point. Deuxième point. Déclaration de vos comptes d'actifs numériques. Donc, ça, c'est quoi ? C'est où ? C'est là. C'est 39,16 bis. Voilà. Alors là, il faut tout noter. Alors que ce soit d'ailleurs... Alors, ils mettent bien. Regardez, donc vous mettez, par exemple, si vous avez un compte chez, je ne sais pas, chez Binance ou même chez CoinLoan. Vous devez le déclarer. Voilà. Ouvert, clos. Attention, ouvert, détenu, utilisé ou clos. Même si vous n'avez jamais ouvert un compte, vous devez le déclarer quand même. Non, je rigole. Si vous avez l'intention de l'ouvrir, vous devez écrire. Il y a une petite case. Il y a marqué, j'ai l'intention de... Ils vont dire, arrêtez, arrêtez. Là, je rigole, là. L'intention d'ouverture de compte n'est pas à reporter. Pas encore. Avec Mélenchon, elle le sera. Voilà. Ça, vous êtes prévenus. Voilà, vous avez la notice ici. Donc, bien sûr, à mon avis, il doit manquer des cases parce que... Enfin, moi, j'ai plein de comptes. Donc, amusez-vous. Voilà. Donc, ça, c'est les comptes. C'est un petit peu comme les comptes qu'on a ouverts à l'étranger. Par contre, ça, je le fais. Les comptes bancaires ouverts à l'étranger, je le fais, même si je n'ai pas à le faire parce que je suis résident au fiscal étranger. Mais, bon, voilà. Donc là, pareil, vous devez donner tous vos comptes. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous devez donner leur adresse. Alors, il y a adresse, adresse, adresse. Mais si vous avez un compte sur Metamask, par exemple, je pense que vous devez le donner aussi. C'est un compte d'actifs numériques. Il contient des actifs numériques. Il contient des coins, des cryptocurrencies. Donc, Metamask aussi est à déclarer. C'est la fête, les amis. Eh, bienvenue en France. Impossible n'est pas français. Vous aimez la France ? J'aime la France. Il faut l'aimer jusqu'au bout. Moi, je l'aime jusqu'à un certain point. Et là, on a dépassé mon seuil d'amour. Ok, donc là, c'est bon. Alors, maintenant, je vais faire une petite aparté sur, par exemple, il y en a qui me posait sur CoinLoan. Par exemple, les taux fixes sur CoinLoan. Les taux, les rendements qu'on a sur de l'euro. En fait, ils affichent euro. Mais derrière, en fait, ils font des cryptos, des stable coins, du staking, du machin. Ça passe par les cryptos nécessairement puisqu'ils donnent, je ne sais pas, du 10% sur de l'euro. Donc, où le déclarer ? Le problème, c'est que soit on voit ça comme des comptes en euro, donc en monnaie fiat, et on reste, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, nous, on touche du 10%. Auquel cas, eh bien, ça va atterrir où ? Ça va atterrir dans revenus de capitaux mobiliers. C'est un petit peu comme des revenus à taux fixe. Intérêt et autres produits de placement à taux fixe. Voilà. À mon avis, ça va se retrouver ici, par exemple. En case. Alors, il y a autre revenu distribué, assimilé, autre revenu à taux fixe. En tout cas, ça va être ici. Et ça va être soumis au prélèvement de 30%, à la flat tax de 30%, mais à postériori. C'est-à-dire qu'ils ne vous ont pas prélevé à la source. Il n'y a pas eu de prélèvement à la source. Donc, à mon avis, ça doit être dans cette case-là, 2TR, 2T, machin. On est dans ces eaux-là. Et ils vont me dire, mais tu aurais pu bosser quand même. Mais les gars, attendez, moi, je fais ça pour vous. Moi, je ne suis pas réalisant français, moi. Le plus simple, honnêtement, c'est de partir. Faites votre valise. C'est plus simple. Au niveau déclaratif, c'est beaucoup plus simple. Je ne prends pas la tête. Alors, voilà, il y a des revenus déjà soumis à des prélèvements. Donc, vous, si c'est, par exemple, du coin loan, ce n'est pas soumis à du prélèvement. Tout ce qui est staking sur de l'euro, etc., il n'y a pas de problème. Alors, si vous faites du staking sur de l'USDT, par exemple, là, vous êtes dans le monde des cryptos. Donc, là, en fait, on n'est pas ici. Et tant que vous n'êtes pas sorti, il n'y a pas de cession. Donc, sur la 2086, il n'y aura rien. C'est peut-être encore plus simple, d'ailleurs. C'est peut-être plus simple, d'ailleurs. Alors, ça dépend comment vous le voyez, honnêtement. Moi, honnêtement, je pense que si j'étais en France, coin loan et les autres, SwissBorg et compagnie, enfin, tous ceux qui font du staking sur des monnaies fiat. Je ne sais pas, alors que ce sont des crypto-plateformes. Je ne sais pas trop comment les voir si on le voit comme des cryptos. Auquel cas, ils ne seront nulle part parce qu'il n'y aura pas eu de cession. Tant que vous ne faites pas de cession, voilà, 2086, vous voyez, c'est uniquement les cessions. Donc, il n'y aura rien. Ou bien, vous le voyez comme des intérêts, des taux fixes. Alors, taux fixes, ça se discute. Ouais, taux fixes, mais qui peuvent varier dans l'année quand même. Mais je pense que ça serait quand même dans les produits de placement à revenu à taux fixes. Après, je me pose la question, par exemple, je me suis posé la question de Realty. Attention, ça n'engage que moi ici, parce que d'ailleurs, on peut en discuter. Venez en discuter si vous pensez que c'est dans une autre case qu'il faut le mettre. N'hésitez pas. Realty, comment je vois ça ? Parce que, déjà, compte d'actifs numériques. Alors, compte d'actifs numériques, en fait, ils sont stockés sur Metamask. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin de déclarer la plateforme Realty. Parce que Realty ne stocke pas, en fait, ça. Alors, par contre, on est détenteur de part sociale, de société. On est shareholder. Donc, en fait, ce qu'on reçoit, ce sont des dividendes. Ma compréhension. Ce sont des dividendes. Ouais. Et on reçoit des dividendes en USDT. T'es en train de réfléchir. Eh oui, je sais, j'aurais pu réfléchir avant de faire la vidéo, les amis. Je réfléchis on the fly. Bon, déjà, tant qu'il reste en USDT, on est dans le monde des cryptos, même si c'est des dividendes. Donc, on n'est pas dans une déclaration. Ah, on est entre les deux, là. Ouf. Attention. Je me demande ce que dit Realty sur le sujet. Parce que c'est des vrais dividendes, parce que c'est des vraies parts sociales, mais elles sont distribuées en USDT. Si elles étaient distribuées en USDT, en dollars, fiat, à ce moment-là, on ferait la conversion en euros et on déclarerait des dividendes. Donc là, ça serait dans la déclaration de dividendes. Alors, je ne sais pas où elle est. J'ai dû faire d'autres vidéos dessus. Dividendes, un post-servotit non coté, détenu. Ah non, ce n'est pas détenu dans le PEA. Bon, il faut trouver la case. Bref. Donc, ce serait comme des dividendes. Maintenant, le fait que ce soit distribué en USDT, pareil, tant que vous n'avez pas revendu. Et surtout, vous savez, sur Realty, il y a le réinvestissement. Donc, quand vous réinvestissez, en fait, on ne passe même pas par la case distribution. C'est compliqué, n'empêche. Je veux dire, on se levé tôt sur tous ces trucs. Voilà, les amis. Écoutez, n'hésitez pas. Il y en a qui se disent, c'est encore plus, après cette vidéo, je suis encore plus perdu qu'avant. En tout cas, je vous ai montré quelques formulaires. Dites-vous, prenez votre temps. Parce que c'est aussi quand même quelque chose d'assez innovant. Donc, on n'est pas tout à fait sûr. Vous voyez, ils ont prévu, les impôts, ils ont prévu 5 sessions. Il y en a, ils n'ont pas 5 sessions. Ils en ont 500. Vous imaginez les traders. Des traders. Ceux qui sont traders. De toute façon, je pense que ceux qui sont traders sur les cryptos, je pense qu'ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis de France. C'est obligé. Voilà, les amis. Venez en discuter sur le club. Vous retrouverez tous les liens en description. Et puis, je pense que le mieux, en fait, c'est vraiment de déléguer ça à Coconet. Parce que, eux, voilà, ils savent faire. Ils ont, ils ont, il faut une, il faut, voilà, il faut, il faut un logiciel pour le faire. Vraiment, si vous avez pas mal de sessions. Si vous avez moins de 5, vous le faites vous-même. Vous regardez l'algorithme. Mais sinon, vous devrez, je pense que ce serait mieux de le déléguer quand même. Ce serait plus sûr. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Bonne déclaration.